6 9 la matinale matin sport sport il est 7 heures 17 minutes vous écoutez algé chen 3 et 6 9 la matinale on retrouve notre ami à léhamouche pour toute l'actualité sportive de ce week-end de ce samedi notamment bonjour à aller bonjour fatima on commence avec du football à ralé et on connaît la date de la prochaine coupe d'afrique des nations on connaît on peut dire enfin la date officielle de la tenue de la prochaine coupe d'afrique des nations 2025 qui se déroulera au maroc elle aura lieu entre le 21 décembre 2025 jusqu'au 18 janvier 2026 ce qu'a annoncé la confédération africaine de football à l'issue de la réunion du comité exécutif de la caf il faut dire que c'est des dates inédites pourquoi déjà que la coupe d'afrique va chevaucher entre deux années 2025 et 2026 et ça va poser un problème aux joueurs évoluant en europe puisque les clubs devront libérer leurs joueurs avant la trêve hivernale puisque la canne débutera le 21 décembre 2025 et chez les dames la coupe d'afrique des nations 2024 a été décalé à 2025 du 5 juillet au 26 juillet 2025 et en athlétisme le championnat d'afrique a connu une entame complètement raté à aller pourquoi l'organisation n'a pas été au rendez vous tout simplement pour la première journée de compétition des championnats d'afrique d'athlétisme qui se déroule donc au cameroun plus précisément à douala donc retour plus de détails avec malik loulan cette première journée de compétition a débuté dans une cacophonie totale où l'organisation a été clairement catastrophique il faut savoir que le stade qui devait abriter les épreuves a été changé il ya quelques jours seulement a été délocalisé au stade de japoma qui de toute évidence n'était pas prêt également à abriter une compétition d'une telle envergure le programme horaire n'a pas été respecté les dossards des athlètes qui auraient dû être distribués lors de la réunion technique ne l'ont pas été site web des résultats hors service pas de matériel à disposition des athlètes bref un vrai faux départ pour ces championnats d'afrique d'athlétisme de douala toutefois nous avons pu recueillir quelques résultats de nos athlètes à commencer par le jeune athlète le aïlam raoui encore junior il faut le signaler qui a réussi à se classer à la sixième place du premier groupe qualificatif du saut longueur avec un saut à 7 mètres 54 soit un nouveau record personnel une performance qui devrait lui permettre d'accéder en finale abdannour benjema de son côté s'est classé à la quatrième position de la seconde série qualificative du 400 mètres plat et du côté du programme de la seconde journée de compétition qui attend nos athlètes il y aura la suite des épreuves du décathlon avec l'arbi bourada et d'yea boudoumi à partir de 15h30 il y aura l'entrée en liste de abdelmalik la houlou à l'occasion des demi finales du 400 mètres et il sera suivi à 16h50 par la finale du lancé du marteau féminin avec deux vraies chances de médailles avec zahara tatar ainsi que zouine abou zabara et à 18h25 il y aura la finale du dix millimètres messieurs avec la participation de l'athlète algérien mohammed benyato en de balle à présent victoire chez les messieurs une victoire historique du mouloudia de bourgboiridj et chez les dames on va jouer les quarts de finale de la coupe d'algérie pourquoi une victoire historique parce que tout simplement le mouloudia de bourgboiridj remporte pour la première fois de son histoire le titre de champion d'algérie et cela avant même la dernière journée prévue pour aujourd'hui plus de détails avec lothé benedir la première journée du troisième et dernier tour des play-offs a été marquée hier à la salle hacha par la consécration du mouloudia de bourgboiridj qui a remporté pour la première fois de son histoire le titre de champion d'algérie après sa victoire face à l'espérance d'intouta sur le score de 25 à 24 et sur cet exploit on écoute l'entraîneur du mouloudia de bourgboiridj zaki abada pour ce titre historique pour le club c'est juste la meilleure équipe sur le plan technique pendant tout le tournoi qui a réussi cet exploit donc on a pris le titre ça va que nous motivés pour la suite du championnat reste deux matchs à jouer demi-finale finale par ailleurs la rencontre qui a opposé l'espérance de skikda à l'olympique d'alouette n'a pas connu de vainqueur la rencontre s'est achevée sur le score de 21 partout un peu plus tard dans la soirée le handball club d'albiar a pris le dessus sur la formation du mouloudia de wetlilet 33 à 28 enfin la dernière rencontre de la journée a opposé le chabab de bourgboiridj au chabab de mila victoire du chabab bourgboiridj sur le score de 38 à 26 le troisième et dernier tour des play-offs s'achèvera aujourd'hui et sera marqué par un dû à la distance pour la deuxième place au classement entre l'olympique d'alouette et l'espérance de skikda alouette affrontera le mouloudia de wetlilet à partir de 16h30 et un peu plus tôt dans la journée l'espérance de skikda affrontera l'espérance d'un tout à partir de 15h alors que le mouloudia de bourgboiridj déjà champion affrontera le dernier au classement le chabab de mila enfin la dernière rencontre de la journée opposera le chabab bourgboiridj en bal club d'albiya et on reste avec le honte cette fois ci pour parler des dames leur sera au quart de finale de la coupe d'algérie présentation avec l'autre fille benedir les quarts de finale dames prévues pour cet après midi seront amputés de deux rencontres en raison du forfait de l'olympique d'alouette et amal annaba du coup le groupement sportif de cetif il est deux ou les glaces ont qualifié directement pour les demi finales et à la salle du 20 août de bourgboiridj le mouloudia d'alger affrontera nedi feteya de constantine à partir de 16h et sur les chances de son équipe on écoute l'entraîneur du nrfc khadija fragna l'autre quart de finale opposera le honte ball club d'albiya au détenteur de la coupe d'algérie le club féminin de bourgoudas pour rati bahis naoui la joueuse du honte ball club d'albiya cette rencontre est une finale avant l'heure pour nous c'est une qualification obligatoire pour la demi finale on va donner tout ce qu'on a pour gagner ou challah on continue à travailler c'est une finale avant l'heure puisque c'est les deuxièmes après nos championnats donc c'est les deux premiers qui vont s'affronter en chaleur la victoire pour nous je rappelle que ce match honte ball club d'albiya club féminin d'ouboumredès débutera à partir de 13h à la salharcha en basketball chez les dames on connaît la deuxième ou le deuxième finaliste de la coupe d'algérie chez les messieurs on a le premier finaliste du championnat chez les dames donc on connaît l'affiche de la finale de la coupe d'algérie après la victoire du moudia d'alger face à l'usm alger en demi-finale retour sur cette rencontre avec l'osm alger le double détenteur de la coupe d'algérie chez les dames le moudia d'algérie rejoint le groupement sportif de cossidère en finale de dame coupe après sa victoire face à l'usm alger sur le score de 62 à 50 sur cette victoire en écoute la joueuse du moudia d'algérie marie madouille au micro de sidahmed fetehi c'est vrai qu'on a eu des difficultés vers la fin on va dire beaucoup plus vers la fin du troisième et le quatrième quartan mais on a su gérer quand même un peu l'effort plus important c'était la qualif et alhamdoulilah on a assuré plutôt on doit sauver cette saison comme vous savez on a perdu le titre du championnat le moudia d'algérie aura l'occasion donc le 16 juillet en finale de la coupe d'algérie de sauver sa saison après avoir perdu le championnat d'algérie au profit du groupement sportif de cossidère et de garder la coupe d'algérie pour une troisième année consécutive par contre du côté du groupement sportif de cossidère et bien on vise le doublé coupe championnat tu rappelles que le groupement sportif de cossidère s'était qualifié pour la finale en s'imposant face aux mtc tif sur le score de 55 à 44 la finale de la coupe d'algérie aura lieu le mardi 16 juillet à partir de 18 heures à la salle de stawali et on reste avec le basketball cette fois ci chez les messieurs lui d'être de bouffaric et la première équipe qualifiée pour la finale du championnat en attendant de connaître son adversaire lors de l'ultime journée des play-offs entre le moudia d'algérie et le trad draria ce sera pour aujourd'hui présentation avec rostand mihiachef l'un des favoris pour le sacre finale le huyde de bouffaric s'est qualifié pour la finale du championnat d'algérie après sa victoire difficile face au nb stawali 76 à 67 sur cette victoire on écoute l'entraîneur du huyde de bouffaric sophie nboulehia ça n'a pas été facile c'est une équipe très coriace difficile à jouer comme doula c'est une belle victoire il faut la savourer tout de suite et penser à demain le plus dur reste à faire on va jouer pour la première place contre mouloudia de son côté le trad raria a hypothéqué les chances de qualification du mouloudia d'algérie pour la finale en battant les mouloudéens sur le score de 61 à 59 alors que l'usm alger dans un match sans enjeu s'est imposé 80 à 61 alors que l'usm alger dans un match sans enjeu s'est imposé 80 à 76 face au net du sendé dernière journée du tournoi à playoff une journée décisive pour le mouloudia d'algérie qui devra battre le huyde de bouffaric pour se qualifier en finale du championnat d'algérie huyde de bouffaric mouloudia d'algérie ça sera ce soir à partir de 19 heures en cas de défaite du mouloudia d'algérie le trad raria n'aura besoin que d'une victoire et de battre l'usm alger pour se qualifier pour la finale du championnat alors que le nb stawali affrontera le net du sendé nous avons également du volleyball à lille hamouche et le mouloudia d'algérie qualifié pour la finale du championnat en effet fatima le mouloudia d'algérie qualifié pour la finale du championnat féminin l'issue de la deuxième journée du carré d'as qui se déroule à l'allemand plus de détails avec nassima djaout les volets du mouloudia d'algérie sont les premières à se qualifier pour la finale du championnat après avoir gagné leur deuxième match ce vendredi face au mbb djaï à 3 7 à 1 le mbb djaï a été le rival direct du mouloudia d'algérie les mouloudiens totalisent six points de victoire et se qualifient donc pour la finale on écoute aïcham zmat contacté par l'ostomiria chérif on a suggéré match par match et aujourd'hui c'est parfait parce que ce n'était pas facile c'est une bonne équipe quand même qui s'est qualifiée d'aller pour la finale de la coupe d'algérie on s'est donné à fond ce n'était pas facile avec cette chaleur franchement on est content de cette qualification la deuxième journée a été favorable à l'aisw bédjaïa qui s'est imposé face au nassaria club de bédjaïa 3 7 à 1 l'aisw bédjaïa totalise quatre points et occupe la deuxième place alors que le mbb djaïa rétrograde à la troisième position avec deux points mais ne perd pas toutes les chances de se qualifier pour la finale alors que le nassaria club de bédjaïa est désormais éliminé avec zéro point de défaite la journée de samedi sera marquée par ce match entre le mbb djaïa et le nassaria club de bédjaïa mèche al baladit bédjaïa doit impérativement gagné par 3 7 à 0 3 7 à 1 et espérer la défaite de l'aisw bédjaïa face aux mouloudiens d'alger pour pouvoir se qualifier en finale cyclisme yasmine mdeh remporte le championnat d'algérie ali yasmine mdeh de la formation algérienne du nr de l'ibraim qui s'est adjugé le titre de championne d'algérie chez l'élite dans lors de la course en ligne sur route sur une distance de 108 km avec un temps de deux heures 40 minutes et 40 secondes devant son iman madji de la sélection nationale et nusseline huili qui termine troisième et ainsi remporte le championnat d'algérie u23 altérophilie coup d'envoi aujourd'hui du championnat d'algérie et ça va se dérouler au niveau de la ville de marnia donc à l'est à l'ouest du pays donc la ville de marnia et aujourd'hui pour la première journée elle sera consacrée à la catégorie cadette et junior et on va reparler football cette fois ci avec la minute euro et on va commencer avec la journée d'hier pas de vainqueur dans le choc entre la france et le pays bas la rencontre c'est terminé sur un score de parité 0 partout et vous aviez raison vous avez gagné votre pari il faut expliquer aux auditeurs qu'on avait parié hors antenne que mbappé n'allait pas jouer et moi j'avais gagné et moi j'avais j'espérais plutôt j'attendais qu'il rentre en cours de jeu finalement mbappé a été laissé sur le banc et dans les deux autres matchs l'équipe autrichien donc qui s'est relancé dans la course à la qualification après sa victoire 3 buts à 1 face à la pologne et enfin également l'ukraine qui a repris espoir après avoir battu deux buts à 1 la république plutôt la slovaquie aujourd'hui il y aura trois matchs au programme à 14h à georgie république tchèque à 17h turquie portugal avec cristiano ronaldo et dans le groupe e enfin la bélgique affrontera la roumanie et c'était tout pour ce 7h15 à les amouches qui sera de retour à 8h15 avec notamment un chiffre du jour qui est de 56 millions d'euros vous en saurez plus juste après le journal de 8 heures merci beaucoup ali à tout à l'heure à tout à l'heure